Dans un retournement inattendu, Pouja se présente officiellement comme adversaire politique de Naren lors des élections. Encouragée par Cheyaja, elle rejoint l'opposition pour affronter son mari, Naren, sur la scène politique. Naren, qui pensait dominer la course électorale, est surpris et agacé par cette nouvelle rivalité, surtout venant de sa propre épouse. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence ! L'épisode s'ouvre avec Naren qui demande à ses gardes du corps de prendre une autre voiture, préférant voyager seule. Pendant ce temps, Pouja quitte la maison en direction du tribunal, mais son chemin est bloqué par plusieurs véhicules. Immédiatement, elle soupçonne Naren d'avoir organisé cette manœuvre pour l'empêcher d'arriver à destination. Elle descend et frappe à la vitre d'une voiture, croyant que Naren est derrière tout ça, mais à sa surprise, 4 femmes sortent du véhicule. Pouja est choquée lorsqu'elle découvre l'identité de la personne à l'intérieur. Plus tard, Pouja arrive finalement au tribunal où l'inspectrice Shivani l'informe que malgré tous leurs efforts, le corps d'engrage n'a toujours pas été retrouvé. L'avocat de la défense appelle Pouja à la barre, la désignant comme le seul témoin clé des événements. Le juge autorise le témoignage et l'avocat demande à Pouja de décrire ce qui s'est passé la nuit de son anniversaire. Pouja explique que Naren avait organisé une surprise sur la terrasse, mais une dispute a éclaté entre son frère Anuj et Angrage. Selon elle, c'est Anuj qui a tiré les premiers coups de feu et Naren n'a agi que pour se défendre. L'avocat conclut que Naren a agi en légitime défense et demande son acquittement. C'est alors que Kouzome, la mère d'Anuj, se lève furieuse et accuse Pouja de mentir pour sauver Naren. Elle demande au tribunal de condamner Naren à perpétuité pour le meurtre de son fils. Après avoir entendu le témoignage de Pouja, le juge conclut que Naren a effectivement agi en légitime défense et déclare que la mort d'Anuj était un accident, prononçant ainsi l'acquittement de Naren. Après le verdict, Kouzome, dévastée, gifle Pouja et l'accuse de trahir la mémoire de son frère, jurant de ne jamais lui pardonner et de la maudire à ne jamais connaître le bonheur. Elle pousse Pouja qui tombe dans les bras de Naren, mais Pouja se ressaisit et s'éloigne, laissant derrière elle un sentiment de trahison. Pendant ce temps, Naren, qui est en pleine campagne électorale Rishikesh, se montre confiant de sa victoire, affirmant que cette élection réalise le souhait de son frère Engrage, qui voulait le voir devenir ministre en chef. L'opposition reste néanmoins confiante, pensant que leur candidat peut surprendre Naren. Danich méprise l'adversaire mystère, convaincu que cette personne ne sait pas ce qu'il attend. À ce moment, une figure respectée, Chaja, fait une entrée spectaculaire avec ses partisans et annonce la candidature surprise de Pouja, l'épouse de Naren. Cet événement bouleverse tout le monde. Pouja se remémore alors un incident où, sur le chemin du tribunal, elle avait été interceptée par Chayaja, qui lui avait révélé connaître les souffrances que Naren lui avait infligées. Chaja l'avait alors encouragée à se retourner contre lui, affirmant que c'était la seule manière de le vaincre politiquement. Naren et Pouja, autrefois unis dans leur vie personnelle, deviennent désormais des adversaires politiques. Chaja encourage Pouja à rejoindre l'opposition pour défier Naren et promet de l'aider à récupérer le corps de son frère. Chaja se présente comme une politicienne intègre, dénonçant la corruption qu'elle associe à Naren, tout en avertissant Pouja des conséquences de ce combat. Devant les journalistes, Pouja se présente comme une femme ordinaire défendant les droits des femmes de Harishikesh, tandis que Chaja la décrit comme une figure exceptionnelle, marquée par la perte de son frère. Lors d'une confrontation tendue, Pouja déclare vouloir remporter les élections. Naren, sarcastique, applaudit avant de quitter la scène. Plus tard, dans sa voiture, Naren affronte Pouja et critique ses ambitions politiques, insinuant que sa place est à la maison. Pouja, calme, lui rappelle qu'il a abusé de son pouvoir en refusant de rendre le corps d'annuge et qu'elle compte utiliser sa propre influence pour récupérer ce qui lui revient. Naren, d'un ton menaçant, conseille à Pouja de se préparer aux dangers qu'il attende, insistant sur le fait qu'elle s'engage dans une bataille bien plus périlleuse qu'elle ne l'imagine. Pendant ce temps, le grand-père, en feuilletant les journaux, est profondément attristé par la séparation entre Pouja et Naren. Il regrette amèrement de n'avoir rien pu faire pour empêcher cette situation, se souvenant avec amertume des paroles de son fils Harish, qu'il avait exclu des affaires familiales, provoquant chez lui un sentiment d'impuissance. Submergé par ses pensées, le grand-père fait soudainement un malaise, plongeant Naren et le reste de la famille dans la panique. Naren ordonne à Danish d'appeler un médecin pendant que Raoul transporte le grand-père dans sa chambre. Frustré, Naren remarque les journaux étalés sur la table et les brûle, déterminé à empêcher Pouja de continuer à perturber sa famille. Il décide également de restreindre l'accès aux médias dans la maison, interdisant journaux, magazines et internet, pour protéger ses proches du tumulte causé par son conflit avec Pouja. Dans la chambre, Naren tente de réconforter son grand-père, mais celui-ci, désorienté, exprime son chagrin de ne pas avoir pu voir Pouja à cause de Naren. Il évoque avec nostalgie son désir de devenir arrière-grand-père, un rêve encore non réalisé. Inquiet pour la santé mentale de son père, Harish demande des explications au médecin, qui explique que le traumatisme émotionnel du grand-père a affecté sa mémoire. Il est figé dans le passé et ne peut plus se rappeler des événements récents, ce qui rend dangereux tout rappel de la réalité actuelle. Alors qu'Harish s'assure que les médicaments nécessaires sont accessibles, d'Harish arrive dans le salon où se trouvent Naren, Raoul et Shaja. Cette dernière annonce qu'elle est venue rendre hommage à Anuj Gupta, un geste qui irrite Naren. Ce dernier, sarcastique, fait des remarques sur l'absence de journaliste, insinuant que Shaja aime l'attention médiatique. Imperturbable, Shaja répond qu'elle n'est pas intéressée par la publicité, mais qu'elle est là pour une raison bien précise, donner des instructions à Naren. Elle lui remet un dossier avec des ordres clairs. Le corps d'Anuj Gupta sera placé sous la garde de la police de Rishikesh et les derniers rites auront lieu dans l'après-midi. Elle exige aussi que Naren cesse toute interférence avec la famille Gupta pour protéger la nouvelle chef de l'opposition, tout en ordonnant des recherches pour retrouver le corps d'engrage. Shaja prévient Naren que tant qu'il n'a pas remporté les élections, il ne peut ignorer ses directives, sous peine de sanctions contre sa famille. Bien que furieux, Naren finit par céder sous la pression et promet de remettre le corps d'Anuj à la police. Plus tard, Pouja, accompagnée de Rachel et d'autres membres de la famille, se rend à la morgue pour voir Anuj. Cependant, Rachel, confuse, pense qu'Anuj est toujours en vie et perd connaissance en entendant qu'il se rende à la morgue. Pouja, alarmée, insiste pour l'emmener immédiatement chez le médecin. À la morgue, Naren, bien que contrarié, suit les procédures légales pour remettre le corps d'Anuj Gupta, signant les documents avec résignation. Pendant ce temps, chez le médecin, Kouzo m'est très inquiète pour Rachel. Mais le médecin la rassure, expliquant que son malaise est dû à sa grossesse et qu'elle doit éviter tout stress. Cependant, Rachel est déterminée à revoir Anuj et demande où il se trouve. Pendant ce temps, Pouja découvre à la réception que le corps d'Anuj a déjà été remis à quelqu'un d'autre. En vérifiant la signature, elle réalise avec stupeur que c'est Naren qui l'a pris, accompagnée de sa tiche. Pouja se précipite alors pour retrouver Naren, qu'elle surprend en train de procéder au dernier rite funéraire d'Anuj. Naren, avec sarcasme, lui remet les cendres de son frère, prétendant avoir suivi les rituels nécessaires malgré leurs différends. Il lui dit qu'elle devrait le remercier pour avoir accompli cette tâche à sa place, tout en affirmant qu'il a pris sa revanche car elle l'avait empêché de récupérer le corps de son propre frère, Angrage. Pouja, bouleversée et en larmes, gifle Naren, exprimant sa rage et son dégoût pour cet acte impardonnable. Elle l'accuse d'avoir privé Rachel et ses parents de leur dernier adieu à Anuj, les condamnant à vivre dans le ressentiment. Elle lui reproche également d'avoir mêlé l'enfant de Rachel à leur querelle. Naren, imperturbable, insiste qu'il a simplement accompli son devoir en remettant les cendres, tout en accusant Pouja d'être une traîtresse pour avoir osé se présenter contre lui aux élections, scellant ainsi définitivement leur rupture. Rachel, en larmes, supplie Naren d'arrêter cette querelle, dévastée par le fait qu'ils ne pourront jamais revoir Anuj. Pouzaume, furieuse et en deuil, gifle violemment Naren, le maudissant de ne jamais retrouver le bonheur à cause de ses actions impitoyables. Sa tiche, révoltée par le comportement de Naren, annonce qu'ils auront définitivement tous les liens avec lui et sa famille. Il renie son mariage avec Pouja, puis lui, Cousome et Rachel quittent les lieux, laissant Naren seule face aux conséquences de ses actes. Naren, toujours arrogant et provocateur, s'adresse à Pouja avec défi. Il lui rappelle que son pouvoir et sa candidature aux élections reposent uniquement sur le prestigieux nom de la famille Via, affirmant qu'une fois qu'elle sera dépossédée de ce nom, elle ne sera plus rien. Cependant, Pouja reste ferme et déterminée. Elle lui répond qu'elle n'a jamais eu besoin de son nom pour exister, affirmant que son engagement politique est motivé par l'amour pour son défunt frère et par le devoir envers son neveu à venir. Elle jure sur la mémoire de son frère qu'elle le battra aux élections, quel qu'en soit le prix. De retour chez sa tiche, l'atmosphère est empreinte de tristesse et de colère. Kuzom, brisé par la perte de son fils Anuj, exprime sa douleur et maudit Naren pour l'avoir privée de ses derniers adieux. Elle déclare qu'il ne connaîtra jamais le bonheur pour avoir infligé une telle douleur à une mère en deuil. Pouja, se sentant coupable et humble, tente de la calmer, la suppliant de ne pas maudire Naren, car elle sait à quel point une malédiction maternelle peut être puissante. Pouja reconnaît la souffrance causée et accepte d'endurer toute punition que sa tante lui infligera. Dans sa colère, Kuzom ordonne à Pouja de quitter leur maison et de ne plus jamais approcher Rachel et son futur enfant. Dévastée, Pouja accepte sa condamnation. Cependant, Rachel intervient pour protéger Pouja et calmer sa mère. Elle demande à Pouja de faire une promesse cruciale, dédier sa vie à la bataille contre Naren. Rachel va jusqu'à poser un ultimatum poignant, déclarant qu'elle jurait de ne pas avoir cet enfant si Pouja ne promet pas de faire payer Naren pour ses actes cruels. Voilà, c'est la fin de cet épisode 135. Si vous voulez l'épisode 136, dites-le moi dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour une prochaine épisode. Bijoux ! Sous-titrage ST' 501